Et là on essaie de discuter de la richesse qui s'accumule à un pôle de la société, parce que nous on voit de près le chômage, la précarité, les difficultés du quotidien, on voit de moins près les fortunes qui s'accumulent à l'autre bout de la société, parce qu'en fait on n'est pas tellement relié à ces gens-là. Là où on le voit un petit peu, c'est quand on lit certaines revues. Alors je ne sais pas si vous êtes abonné à Challenge, franchement c'est une chouette revue. Déjà ça donne le moral, parce que ça montre que la crise elle ne fait pas que des malheureux. Et ça permet de... Alors Challenge, bon, ce n'est pas la peine de s'abonner, parce qu'il y a un numéro qui est intéressant, le reste est hyper chiant. Il y a un numéro intéressant, c'est celui de juillet. Et celui de juillet c'est là où il y a un classement des 500 premières fortunes de France. Et là c'est un régal. C'est un régal parce que c'est là qu'on voit, ben, ah mais il est là l'argent finalement. Vous vous rappelez tous ces politiciens qui nous disent, les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Vous vous rappelez ? Parce que les milliardaires ce sont des voleurs. Voilà. Et on pense que, parce que c'est pas normal, enfin, pour nous c'est pas normal qu'un Bernard Arnault, parce que c'est le premier, 157 milliards d'euros, bon, mais même on prend le 91ème du classement qui s'appelle, vous le connaissez pas, je suis sûr le 91ème, vous connaissez par cœur le classement ? Moi non plus. Mais le 91ème, je l'ai pisté, comme ça, par hasard, 1 milliard 200 millions d'euros, donc il est 91ème, il s'appelle Charles Ruggieri. Charles Ruggieri, c'est donc un actionnaire principal du groupe Corian. Corian, c'est un des groupes qui possède les EHPAD. Et donc lui, il a 1 milliard 200 millions. Alors on se dit, comment on peut avoir 1 milliard 200 millions d'euros, alors qu'en fait, nous on s'aperçoit que pour avoir autant d'argent, enfin, de toute façon, on n'arrive pas à l'imaginer, mais avec le boulot qu'on fait, ou quand on a la chance d'avoir un boulot, évidemment, des boulots, même très durs, comme aide-soignante dans un hôpital, ou caissière dans un supermarché, où c'est 1 200, 1 300 euros, on se dit, mais comment on arrive à avoir ça ? Et on se dit, mais quelle formation ils ont pu faire à l'AFPA, pour avoir une grille des salaires aussi confortable ? Parce qu'eux, ils sont sur la valeur travail, c'est vraiment... Et alors, donc après, on essaie de calculer, on n'est pas les premiers à essayer de calculer ça, parce qu'on se dit, mais nous, par exemple, en partant sur la base de 1 800 euros net, on travaille donc avec un revenu comme ça, comment, au bout de combien de temps, on peut avoir 1 milliard 200 millions d'euros ? Et en fait, avec la machine à calculer, alors pour simplifier le calcul, on ne dépense rien. Voilà, on a 1 800 euros, mais zéro dépense. Parce que sinon, c'est hyper compliqué à calculer. Voilà, donc, et bien, en fait, on s'aperçoit qu'il faut, on revient 55 500, 50 ans en arrière, et quelques mois. Bon, j'ai arrondi. Et alors, ça veut dire qu'en fait, c'est au moment où Homo sapiens, Cro-Magnon, à l'époque c'était Cro-Magnon, il arrive dans la vallée de la Dordogne. C'est à ce moment-là, il y a 55 000 ans. Et ça veut dire que donc, Cro-Magnon, il ne bossait pas beaucoup à l'époque. Bon, la vie n'était pas nickel non plus, il y avait des difficultés quand même. Mais bon, et bien, il commence là, 55 000 ans, donc il arrive dans la vallée de la Dordogne, il n'a pas encore peint les peintures sur la grotte de Lascaux, parce que c'est bien après ça. Donc il n'a pas commencé ça, il commence à travailler jusqu'à aujourd'hui, sans rien dépenser, et il a effectivement 1 milliard de 100 millions dans ses caisses. Alors ça, c'est l'exemple du 91e, on pourrait faire ça sur tout le monde, sur Bolloré, sur Bouygues, sur Drahi, je pense à ceux qui dirigent les médias, parce qu'en ce moment, ils nous invitent beaucoup, donc c'est une manière de les remercier quand même. Et donc on peut faire ce calcul tout là, mais en fait, à chaque fois, on se dit, mais bon, si ça c'est possible, si cette société tolère ça, elle peut bien tolérer un revenu pour tout le monde à 1 800 euros. Enfin, c'est quand même... Et donc si la société... Alors ça, c'est le problème qui est posé, c'est celui de la répartition des richesses. Merci. Merci.